Que le Seigneur soit élevé. Par la foi, par la foi nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mauvais d'entre eux. Me rendent mal plus que vert. Par la foi, par la foi nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon rédempteur. Me rendent mal plus que vert. Me rendent mal dans les jours d'adversité. Quand tu sens, quand des lourages me gardent. Sécurité, attrissons. Par la foi, mon rédempteur. Me rendent mal plus que vert. Quand Satan veut te troubler. T'enlever ton espérance. Ton passé te reprocher. Que qui soit ton assurance. Par la foi, par la foi, par la foi nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon rédempteur. Me rendent mal plus que vert. Me rendent mal plus que vert. Par la foi, moi je marcherai. En comptant sur ses promesses. Par la foi, je triompherai. En tout temps de mes détresses. Pas la foi, pas la foi nous marcherons Oui, pas la foi, tout y en faut Pas la foi, mon rédempteur Le roi n'a plus que d'âme Oui, pas la foi, pas la foi nous marcherons Pas la foi, pas la foi, pas la foi Pas la foi, mon rédempteur Le roi n'a plus que d'âme Non, c'est la pluie, c'est la vie, c'est l'aise Jésus, Jésus, Jésus Les hommes s'en vont, c'est la vie, le reste Jésus, Jésus, Jésus C'est la vie, le reste Jésus, Jésus, Jésus Et que ça fait qu'on puisse mon être Jésus, Jésus, Jésus Jésus, Jésus, Jésus Jésus, 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 Jésus Jésus, Jésus, Jésus Jésus, 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 Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un amour Sous-titrage Société Radio-Canada Psaume, chapitre 93, nous lisons la parole de Dieu. Les fleuves élèvent leurs ondes rétentissantes plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Passera point, parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Passera point, parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi, 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 pourquoi. de Dieu jamais ne passera, celui qui vaincra sera vertu de l'or, son nom restera dans le livre de l'agneau, non, 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 jamais ne passera point. Oh non, 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 jamais ne passera point, la parole de Dieu jamais ne passera. C'est sur cela que nous nous reposons notre Père et nous te disons merci pour ta bonté encore aujourd'hui et la grâce que nous avons de pouvoir nous tenir encore debout dans ces lieux, pour chanter les chants des Sion pour ta gloire, pour exalter celui qui nous a rachetés, celui qui a payé le prix fort pour que nous puissions être un peuple libre encore aujourd'hui, afin que nous puissions te célébrer de tout notre cœur et te remercier profondément Père pour l'amour que tu nous as témoigné encore, Pâtre Bissom, pour que dans ces temps de la fin aussi, nous puissions être parmi ceux-là qui te louent aussi de tout leur cœur et en esprit aussi en vérité mon bénéfice Père Dieu, jamais tu n'as abandonné ta sémence à toi mon bénéfice Père Saint-Dieu, tu as toujours veillé Seigneur Jésus, merci encore pour chaque frère et chaque sœur aussi fervent aussi dans la foi pour marcher avec toi dans un temps comme celui-ci, oh Dieu pour ce que tu fais pour chacun de nous encore mon bénéfice Père Vincent, merci réellement aussi pour ces moments bénis que nous avons de voir aussi nous retrouver encore ta présence à toi pour être éclairé encore davantage par ta main puissante mon bénéfice Père Saint-Dieu, merci pour les chants des cantiques qui ont été chantés, pour les psaumes aussi Père Dieu, Père Dieu et pour les témoignages d'avoir aussi entendu qu'on toujours signe au cœur mon bénéfice Père Dieu de voir ce que tu fais dans tes enfants en toi mon bénéfice Père Saint-Dieu, suffisamment pour eux aussi mon bénéfice Père Dieu, nous te remercions pour ta fidélité mon bénéfice Père Saint-Dieu, parce que tu es réellement le Dieu présent en soi, sois béni et glorifié car nous t'avons ainsi prié au nom de son Dieu de Christ, Amen. Que notre Dieu soit vraiment béni et qu'il vous bénisse richement et abondamment aussi, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux de ce que nous avons, des moments où nous pouvons aussi nous retrouver et chanter le chant des Sion pour notre Dieu et aussi témoigner de la bonté de notre Dieu à notre endroit, sa grâce et son amour et ses compassions à l'endroit de ceux-là qui ont eu à pouvoir aussi se donner à lui et aussi ses compassions aussi à tous ceux qu'il a aussi créé parce que notre Dieu est un Dieu d'amour et son amour s'étend effectivement sur l'humanité toute entière comme les Saintes Écritures l'ont aussi bien déclaré que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a aimé le monde, il a aimé chaque personne, chaque être humain sur la terre, non seulement qu'il a aimé mais qu'il aime parce que l'amour de Dieu s'est manifesté à un autre endroit de ce que Dieu s'est fait cher et qu'il est venu effectivement, qu'il a habité parmi nous pour que nous puissions obtenir ce qui est nécessaire pour nous de pouvoir revenir dans la position dans laquelle Dieu voulait que nous soyons. Nous sommes rassemblés parce que nous avons besoin de lui pour qu'il nous aide à pouvoir devenir meilleurs. Ce n'est pas pour être pire mais pour devenir meilleur. Et si cela est le désir de chacun de notre cœur, nous avons aussi cette certitude qu'effectivement que le Seigneur fera son travail pour que réellement que chacun de nous qui avons ces désirs dans notre cœur parce qu'il faut désirer, il faut vouloir, il faut soupirer après cela pour que notre Dieu nous, et comme l'écart dit, votre cœur soupirait-il après le baptême d'en haut et que nous soupirons après quelque chose et nous savons que le Seigneur, notre Dieu, nous accordera effectivement aussi la grâce. Comme cela, nous pouvons le voir aussi effectivement avec les juges uniques et cette femme qui est je pense que cela est effectivement qui venait régulièrement pour insister pour qu'elle puisse obtenir effectivement de la part du juge effectivement ce qu'elle désirait et elle insistait et les juges uniques ailleurs pouvoir dire mais il faut que je puisse lui donner ce qu'elle a donc besoin. Nous, nous voulons insister auprès de Dieu et persévérer pas pour des choses qui nous plaisent à nous, mais nous voulons persévérer pour que Dieu fasse son travail pour les choses qui le concernent lui et qu'il trouve bon pour nous, pas pour les choses que nous trouvons bon pour nous, mais ce que lui trouve comme bon réellement aussi pour nous. C'est pourquoi que nous nous rassemblons, parce que nous avons ce besoin profond de pouvoir devenir meilleur comme lui, il nous a prédestinés à être comme cela parce qu'il a dit que tous ceux qu'il a connus donc d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc nous comprenons qu'effectivement que cette prédestination, c'est ce que Dieu a permis que les choses qui nous étaient donc nécessaires soient donc déployées au devant de nous pour que nous en prenions possession, enfin de pouvoir réellement devenir comme lui, il l'a désiré. Nous comprenons aussi que le Seigneur, notre Dieu, ne nous a jamais obligés, il n'oblige de personne effectivement, mais il montre effectivement à l'homme la voie, comme il dit, ça c'est la voie de la bénédiction et ça c'est la voie de la malédiction, c'est à l'homme de pouvoir réellement faire aussi son choix. Depuis que Dieu a doté à l'homme le libre arbitre en fait, c'est la possibilité pour l'homme de pouvoir dire oui, j'accepte, ou de dire non, je ne veux pas. Ça c'est ce que Dieu a donné à l'homme jusqu'aujourd'hui. Et ce libre arbitre effectivement n'a jamais été ôté à l'homme en fait. Et dans chaque chose que Dieu fait, il donne donc la possibilité à l'homme de pouvoir accepter ou de refuser. Et cela est quelque chose qui est inhérent, c'est-à-dire qui fait partie de l'homme effectivement, de sa nature, de ce qu'il est, et ce qui fait aussi effectivement aussi de lui l'homme. C'est pour ça que Dieu ne force jamais personne, même dans l'adoration, même dans la mise en pratique effectivement de sa parole qui nous aide, en fait que nous puissions voir cela aussi, et clairement aussi, il faut que nous puissions aussi comprendre une chose, c'est que le Seigneur, notre Dieu, n'est pas un mendiant. C'est qu'il ne manque pas de gens qui puissent arriver à pouvoir les servir comme il le veut effectivement. Mais en fait c'est que son amour, son désir pour chacun, ce que chacun arrive à pouvoir réellement réaliser ce qui est important aussi pour son âme. Et c'est pour cela que le Seigneur, il nous invite à ce que nous puissions voir les choses d'une manière aussi claire et précise, comme vous vous souvenez, lorsqu'Élie s'est présenté devant le prophète de Bal, qu'il a dit effectivement, jusque à quand clocherez-vous de deux côtés ? Si Dieu est Dieu, allez à Dieu, si Bal est Bal, et votre Dieu, allez à lui. Donc Dieu n'oblige personne, il donne le choix. Vous voulez Dieu, allez à Dieu. Vous voulez le monde, allez dans le monde. Mais vous ne pouvez pas avoir le Dieu à la fois. Ici Dieu, le monde et puis je mélange. C'est pour cela qu'il leur disait que jusque à quand clocherez-vous de deux côtés en fait. Et puis, c'est comme cela qu'il leur a fait par effectivement de ce qui devait être fait pour qu'ils voient réellement aussi la différence parce que Dieu ne les obligeait pas, mais en fait, il a voulu que, c'est toujours l'amour de Dieu, il a voulu qu'il voie la différence par la démonstration de la puissance de ce Dieu effectivement qui rachète, qui libère effectivement. Il dit donc, prenez donc chacun de vous un taureau, moi si on prendra un, effectivement, le Dieu qui répondra donc par le feu sera donc le véritable Dieu. Voilà que c'est cela qu'ils ont fait, ceux de Bal ont fait cela, effectivement, ils ont invoqué Bal, ils ont coupé, ils ont tout fait, ils ont invoqué Bal, prophétisé, rien ne s'est passé jusqu'au temps du soir et Elie a rétabli donc l'autel, comme vous le savez, et là, il a crié en disant, Seigneur notre Dieu, il dit, mais enfin que ce peuple sache que tu es le seul vrai Dieu et que je suis ton serviteur, que je fais toutes ces choses par ta parole et que ce n'est pas moi, que c'est toi qui ramène leur cœur réellement aussi à toi. Réponds-moi, ô éternel. Alors, le feu descendu, effectivement, du ciel et consuma donc l'Holocauste et c'est le peuple lui-même qui a dit, l'éternel est Dieu. Et c'est eux qui sont revenus parce qu'ils ont pu voir, effectivement, que de tout leur cœur, en fait, ils sont revenus à l'éternel, leur Dieu. Et c'est cela que le Seigneur notre Dieu attend, effectivement, de chacun de nous que nous comprenions le but réellement de nos rassemblements. Pourquoi nous nous rassemblons, pourquoi nous nous chantons, effectivement, comme je vais toujours répéter ici, que nous ne chantons pas pour faire plaisir aux oreilles des gens. C'est ceci et cela, ce que nous chantons, effectivement, nous chantons pour la gloire de notre Dieu. Et cela, c'est quelque chose qui vient du fin fond de notre cœur. Et je me souviens, et je crois que c'était hier que je voyais, il y avait, lorsque votre vidéo passée, je crois que c'était une chanson que vous chantiez, je pense, il y a un temps de cela, effectivement. Et j'ai vu un sort de commentaire en dessous, c'est une soeur qui habite, je ne sais pas moi dans quel pays qu'il était. Alors, il disait, mais les frères qui conduisent les chants, qui chantent les quantiques, on voit qu'ils chantent de tout son cœur. J'ai lu ça. Il n'est pas au courant. Et ils chantent vraiment de tout son cœur, on voit qu'ils aiment Dieu, ils chantent de tout son cœur. Les gens voient cela. Quand le cœur y est, les gens voient. Mais quand c'est simplement parce qu'on veut amuser la galerie, effectivement, ça ne sert à rien. Nous sommes dans un temps où chacun de nous doit comprendre qu'il faut qu'on soit vrai. Chacun doit être vrai. Être conscient, effectivement, qu'ici, il s'agit de moi. De mon salut. De mon âme. Je ne vais pas faire des choses pour que les gens m'apprécient, qu'ils puissent voir que je suis spirituel, non, je veux être sincère. Parce qu'il s'agit de moi pouvoir partir parce que je désire le voir. C'est comme ça que nous chantons, non? Je désire le voir, le voir face à face. C'est pour ça que nous remarquons aussi que quand cet homme ici, Job, pouvait, était dans le bas, effectivement, qu'il souffrait parce qu'il n'avait pas fait les mauvais choses, non, parce qu'il passait par l'épreuve, effectivement. Et alors là, le Seigneur lui a offert une ouverture, effectivement, il a crié une chose. Écoutez bien, comme il a dit, mais il a crié, effectivement, d'abord, il dit, mais qui m'est pas rassuré, qui est avec un burin gravé dans le roc. Et puis, il a dit une chose extraordinaire, il dit, mais moi, pas notre. Non, 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 non. Pas dit papy, notre, mais dit, moi, rédempteur. Donc, il était le rédempteur de Job. Donc, Job s'est accaparé, son rédempteur. Il ne peut pas, il dit, moi, moi, il dit, moi, rédempteur. C'est vivant. Il dit, même si ma chair était détruite et mon corps, effectivement, pourri, il dit, mais les yeux de Job, il leur dit, mais parle pas de l'autre. Il dit, mais mes yeux, moi, les verront. Donc, toi aussi, mon frère et ma soeur, ce n'est pas nécessaire de jouer la comédie. Ce qui est important, c'est que tu saches qu'effectivement, que tu prépares effectivement ta destination, quelque part, où tu dois aller. Et que tu as besoin de pouvoir être rassuré, comme les saintes écritures, pas comme moi, je peux me rassurer moi-même, que je dois faire, je dois aller. Nous lirons tout à l'heure dans le livre du Romain. Je dois faire, je dois faire ceci pour que le genre, on n'a pas besoin d'impressionner les gens. Ils ne t'amèneront nulle part. Vous l'avez, vous connaissez ce que je dis ici. Ils vont vous aimer aujourd'hui. Demain, ils vont vous abandonner. Ils parleront du bien de vous aujourd'hui. Demain, ils vont vous critiquer. C'est toujours ça, la nature de l'homme. Mais il y en a un. Il y en a un. Lui, là, il est différent. C'est cela, le but pour lequel nous devons comprendre la raison de cet appel à sortir, en fait. C'est pour ne plus nous attacher, en fait, aux choses que nous pensons que ça va nous faire ceci. Non, en fait, ici, j'ai trouvé, j'ai trouvé parmi tous les hommes sur la terre, tous les amis que je peux avoir, même tous les frères que je peux avoir, tous ceux que je peux avoir avec moi, dans ma famille, dans tout le domaine, effectivement. Mais je cherchais, je regardais, parce que je voulais voir à peu près ce que je n'en ai pas trouvé un. Mais j'ai trouvé. De tout cela, comme Philippe pouvait dire à Nathanael, il dit, nous avons trouvé. Vous savez, quand quelqu'un dit comme ça, il a le repos à lui. Il dit, nous avons, mais finis de chercher, il dit, mais nous avons trouvé. Mais maintenant que nous avons trouvé, alors nous sommes dans la paix. Et nous nous y accrochons. Parce que tu as trouvé ce que tu cherchais. Qu'est-ce que tu vas encore chercher après? Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est que je m'accroche, parce que je sais pourquoi je l'ai cherché, et pourquoi je l'ai trouvé. Quel est le but? Maintenant, où est-ce qu'il va m'amener? Parce qu'on doit être sûr et certain de celui-là. Vous vous souvenez encore, quand il a parlé, évidemment, le cœur de beaucoup a été touché, effectivement, il exagère, il est toujours comme ça. Et puis bon, maintenant, ça devient quand même très dur, parce qu'il doit me donner sa chair à manger, et son sang à pouvoir boire, effectivement, qui peut résister, qui peut continuer avec tel homme, effectivement, ils l'ont abandonné. Et puis, il s'est tourné vers les autres, effectivement. Il va poser la question, mais pourquoi vous ne partez pas, vous aussi? C'est Pierre qui dit, nous ici, où est-ce que nous irons? Parce que tu as les paroles de la vie éternelle, ce que tu as comme parole, ça réjouit nos âmes. Et puis, il ajoute en disant, mais nous avons cru. Philippe était là. Parce qu'il dit, nous avons cru, et puis il dit, et nous avons reconnu. Philippe l'a dit, non? Nous avons trouvé celui dont les Écritures ont parlé, dont le prophète et Moïse ont parlé. Ah! Il dit, mais Jésus des Nazarètes. Vous vous souvenez, non? Cet homme était convaincu, monsieur. Nous l'avons trouvé, effectivement. Et puis, Pierre, quand le Seigneur a posé la question, mais que dites-vous donc, que je suis moi le fils de l'homme? Le seul qui a dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Il a dit, mais tu es heureux, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les yeux. Tu es heureux. Mais des personnes comme cela, ils s'accorderont toujours. C'est vrai. Il a dit, mais nous avons reconnu que tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Ce n'était pas une répétition de quelqu'un. Mais en fait, ils avaient eu la révélation dans cela. C'est ça que Dieu veut de chacun de nous. Et qui l'attendent de nous. Mon frère et ma soeur, ce que Dieu a fait pour nous, ce n'est pas une quantique qu'on répète. Ce que nous le répétons, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux raconter. C'est vrai. Mais est-ce que quand tu chantes ça, tu répètes ce que la quantique dit ou tu rentres en toi-même ? Tu dis, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait pour moi, non seulement ce qu'il a fait, mais ce qu'il continue de faire. Vous voyez, il y a une grande différence, mon frère et ma soeur, entre la religion et la vie de Christ dans une personne. Il dit, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient de Dieu. Et l'heure vient. L'heure vient. Et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront donc Dieu en esprit et en vérité. Vous voyez, quand nous avons l'esprit et la vérité, ce que nous avons, Dieu, en nous, ça veut dire que nous avons l'amour profond pour Dieu, c'est-à-dire pour sa parole, pour ce qu'il dit, pour ce qu'il attend de nous, ce qu'il désire. Alors, nous nous sentons, évidemment, participant, alors, à ce que Dieu fait, comme l'Écriture le dit, dans deux biens, participant, donc, à la nature divine. Nous, nous ne réalisons pas, mon frère et ma soeur, parfois, nous ne nous rendons pas compte, mais que Dieu nous aide à pouvoir nous réveiller parce que nous l'avons lu ici, et que ceux-là qui nous ont possédés, vous vous souvenez, dans le livre des Hébreux, on nous montrait davantage la position dans laquelle l'âge, c'est-à-dire que ceux qui sont dans l'Odyssée, aux yeux de Dieu et aux yeux de tous les saints, c'est qu'ils... Je vous enregistre dans les Hébreux, regardez très bien, je pense que... Je suis jeté un coup d'œil là, rapidement, dans les Hébreux, au chapitre... Je pense que c'était 11, quelque chose comme cela, je pense que... Hébreux, au chapitre 11, c'est cela, je sais, c'est... Voilà, c'est... Il dit ici, Hébreux, chapitre 11, et verset... verset 36, il nous dit... D'abord, verset 32, il dit, « Et quel irais-je donc encore ? » Il dit, « Car le temps me manquerait pour parler des Gédéron, de Barak, des Samson, de Jephté, de David et Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtèrent des promesses, réfermèrent la gueule de Lyon, éteignirent la puissance de feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guéris de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection, d'autres subirent de moqueries, le fouet, le chêne, la prison, et furent lapidés, sciés, torturés, et moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là et vêtus de peau de brébis et de peau de chèvre, dénués des tours et persécutés, maltraités, eux, dont le monde n'était pas digne. Errant donc dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les hantres de la terre. Voyez-vous, ce sont ces hommes-là qui ont compris, ces femmes qui ont compris l'importance de pouvoir croire en lui. D'avoir cette foi en lui, savoir qu'il est vraiment important pour lui. Et puis nous continuons à dire mais tout cela, à la foi de quel, verset 39, il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Verset 40, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, afin qu'il ne parvince pas sans nous à la perfection. Donc vous voyez là-haut, nous sommes positionnés sans nous à la perfection. C'est-à-dire qu'effectivement que c'est là que Dieu va achever toute chose, mon frère et ma soeur. Et nous réalisons l'importance de ce que vous prenez pour simplement simple de l'âge de l'Odyssée dans lequel vous vous trouvez. Parce que c'est dans cet âge ici, effectivement, que Dieu va achever. Bien sûr, mon frère et ma soeur. Bien sûr, nous devons réaliser. C'est pour ça que lorsque nous sentons effectivement que ces choses sont pour nous et que nous sommes concernés, alors certainement nous agirons en conséquence. Il faut d'abord que nous réalisons carrément que dans l'âge de l'Odyssée, nous sommes de ce langage effectivement que Dieu a eu à pouvoir choisir, mis à part, ayant regardé tous les âges qui sont passés effectivement. C'est possible, docteur, d'avoir la projection des âges ici. Nous allons simplement nous référer. ayant regardé, c'est important que nous comprenions depuis l'âge des fesses effectivement et tout au long du cheminement effectivement de cela, ayant regardé cela, effectivement que lorsqu'il a regardé l'âge des fesses, il ne vous a pas vu dans l'âge des fesses. Non, non, lorsqu'il a voulu faire l'histoire de l'âge des fesses effectivement, toi tu n'étais pas dedans là. quand il a passé à Smyrne, Pergam et tout ça, tu n'y étais pas. Mais lorsqu'il a regardé l'âge de l'Odyssée, c'est là qu'il t'a placé. Pourquoi il t'a placé dans l'âge de l'Odyssée ? Parce qu'il t'a choisi en fait, c'est que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Mais c'est dans cet âge ici que toi et moi qui étions donc dans les ténèbres en fait que nous vivions comme tout le monde effectivement dans la religion effectivement que quelque chose s'est passé. Vous le savez cela. Parce qu'il était éthique dans Zacharie vers les soirs la lumière apparaîtra. La lumière n'a jamais été un prédicateur. Non, 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 non. Je suis la lumière. La lumière c'est Dieu lui-même. Dieu est lumière. Est-ce que vous suivez ? Donc cette lumière qui était au commencement là vous savez Dieu dit que la lumière soit et la lumière voilà. cette parole effectivement manifestée depuis la Genèse effectivement c'est qui était au commencement ce que nous retrouvons à la fin parce qu'il est l'affaire l'oméga. Et oui, 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 oui. Il commence lui et puis il achève toujours en fait. Au commencement était la parole et aussi à la fin aussi il y aura la parole. C'est pourquoi dans l'Apocalypse quand il a parlé à Jean et puis il se présente et il dit moi Jésus. Vous avez déjà lu ça ? Vous n'avez pas encore lu ? Vous avez dit moi Jésus. Maintenant il dit il montre effectivement que c'est lui qui est Dieu. Il dit vous le connaissez peut-être regardez bien je suis dans l'Apocalypse je crois qu'il se présente et il nous dit il nous montre effectivement aussi et sa nature je pense que c'est ça oui c'est ça nous y arrivons Apocalypse chapitre 22 voilà Apocalypse chapitre 22 et nous lisons à partir du verset verset 8 je vais lire un tout petit peu et même verset même verset 6 il dit et il me dit ces paroles sont donc certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange vous entendez bien ? vous ne soumettez bien ? donc le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt ça c'est les derniers livres d'Apocalypse bon vous avez remarqué que le premier livre le premier livre nous lisons pour que vous puissiez comprendre cela aussi clairement aussi bien premier livre chapitre 1 verset 1 verset 1 il dit révélation de Jésus Christ vous suivez ? que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver vous entendez cela ? alors maintenant nous lisons ici chapitre 22 verset 6 il dit et il me dit ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits le prophète a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver vous avez entendu cela ? maintenant nous continuons et voici je viens bientôt heureux celui qui garde le parole de la prophétie de ce livre c'est moi Jean qui ai entendu et vu ce chose il nous certifie que ce n'est pas un cauchemar et quand j'ai entendu donc quand j'ai entendu et vu c'est toujours merveilleux la certitude de ce que j'ai entendu et puis j'ai vu et c'est vrai cela nous devons être des témoins véritables parce que nous avons nous avons une responsabilité devant Dieu et aussi devant les hommes de ce que nous leur faisons savoir c'est pour cela que un messager doit être fidèle dans Jérémie chapitre 23 nous continuons rapidement Jérémie chapitre 23 il dit que celui qui entendit ma parole rapporte fidèlement ma parole oui c'est écrit comme cela effectivement pourquoi mêler ma parole avec la paille ma parole n'est-elle pas comme un je te crois c'est Jérémie peut-être qu'on peut dire c'est écrit Jérémie chapitre 23 je pense que c'est cela puis une autre dans l'apocalypse et puis nous lisons ce que nous devons lire tout à l'heure évidemment aussi si les seigneurs nous aident c'est Jérémie chapitre 23 je pense bien je crois que c'est trouvé évidemment on peut prouver cela et voilà j'ai remis j'ai remis chapitre 23 voilà c'est chapitre 23 parce qu'il en est verset 28 mais je voudrais c'était aussi bien de lire à partir du verset 18 si c'est peut-être un peu beaucoup ah bon je lis quelques morceaux mais la partie principale c'est le verset 28 alors quelques morceaux chapitre 18 il dit chapitre 23 verset 18 il dit qui donc a assisté au conseil de l'éternel pour voir pour écouter sa parole qui a prêté l'oreille à sa parole qui l'a donc entendu on dit bien voici donc la tempête de l'éternel la fureur éclate l'orage se précipite il fonce sur la tête de méchant la colère de l'éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il y a accompli exécuter le dessein de son coeur vous le comprendrez dans la suite de temps je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru je n'ai point parlé et ils ont prophétisé s'ils avaient assisté à mon conseil ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et le faire revenir de leur mauvaise voie vous voyez je vais continuer mais vous voyez toujours pour que vous puissiez comprendre que Dieu n'est pas un Dieu aveugle il connait les hommes il connait tous ceux qui se mettent debout et que Dieu n'a pas envoyé mais qui trouble en fait le peuple de Dieu et qui les amène effectivement à autre chose que ce que Dieu a eu à pouvoir il va aussi penser pour son peuple parce que beau que vous puissiez prêcher la parole de Dieu nous l'avons souvent c'est écrit ici effectivement il faut d'abord l'avoir reçu mais vous la recevrez de qui si c'est la parole de Dieu ce n'est pas ma parole donc on doit recevoir la parole de Dieu de Dieu lui-même c'est cela la condition en fait effectivement que Dieu donne et c'est aussi pour que le pape de Dieu comprenne effectivement ce que Dieu fait de manière à ce qu'il ne puisse pas suivre ce qu'il ne faut pas écouter ce qu'il ne faut pas écouter mais écouter ce que Dieu veut qu'ils écoutent alors nous continuons ici il dit mais je vais sauter un peu là je vais arriver ici c'est verset donc 28 vous pouvez lire je vous vois la maison verset 23 chapitre 23 verset 28 il dit mais que les prophètes qui a eu un songe racontent ce songe et que c'est lui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole pourquoi mêler la paille au fromage ma parole n'est-elle pas comme un feu dit l'éternel comme un marteau qui brise le roc c'est pourquoi voici dit l'éternel j'en veux au prophète qui s'éderobent mes paroles n'est la l'autre voici j'en veux au prophète qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma voilà c'est toujours cela le grand problème effectivement tout le monde veut prêcher tout le monde veut parler effectivement mais tu vas prêcher quoi et c'est vrai nous l'avons aussi entendu je reviens nous l'avons aussi entendu dans les saintes écritures dans le livre des romains au chapitre 10 effectivement il n'y a maintenant aucune différence entre les grecs les juifs et les grecs pourquoi parce qu'ils ont tous ce même seigneur c'est écrit romains au chapitre 10 effectivement et nous disons cela et voici verset 12 il dit il n'y a aucune différence en effet entre les juifs et les grecs puisqu'ils ont tous un même seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent verset 13 car quiconque invoquera le nom du seigneur sera donc sauvé 14 comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils ensuite ils n'ont pas entendu voilà et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas voilà donc je ne peux pas me faire prédicateur il faut que je sois envoyé et quand on t'envoie alors là tu as la parole pour donner au peuple de Dieu c'est c'est vraiment vous savez c'est une protection une assurance une certitude pour la personne qui a été envoyée parce que là il est en sécurité libre je n'ai pas dit ce que moi j'ai pensé dire mais j'ai dit ce que toi tu as voulu que je dise ah oui oh j'aime mon Jésus pardonne-moi mais comprenez bien il dit quoi je leur ai donné les paroles que toi tu m'as gloire à Dieu voici le modèle parfait d'un serviteur parfait d'un serviteur véritablement réel mais c'est vrai que Dieu te bénisse il dit je n'ai pas donné ce que j'ai eu à pouvoir non je leur ai donné les paroles que toi tu m'as donné et puis ils ont reçu et puis quand ils ont reçu ils ont reconnu que je suis sorti de toi est-ce que vous suivez les frères et ah que Dieu nous aide à ce que nous puissions être frères et sœurs nous nous entendons la parole de Dieu pas pour qu'elle rentre ici et qu'elle sorte là-bas frère ma sœur mon frère vous allez rater quelque chose de tellement si glorieux c'est de l'autre côté ne perdez pas votre temps à des choses tout à fait inutiles dans ce monde ici il n'y a aucune chose en fait ce sont de l'heure de Satan en fait il n'y a aucune chose qui soit meilleure je vais juste vous donner un exemple je donne un exemple que j'ai bien il est très bien nous l'avons parlé la fois passée après que Dieu créait l'homme qui lui a donné donc les saluts il lui a donné quelque chose de tellement important c'est quoi une femme vos yeux vos oreilles tournaient vers moi ici il a donné à l'homme quelque chose de tellement merveilleux parce que l'homme s'était crié en disant ah d'abord ah là 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 il dit oh voici donc cause de mes oreilles de ma chère c'est-à-dire qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul quand Dieu lui a donné les cadeaux il s'est pas débiti c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère il s'attachera à sa femme il y a eu des vedons une seule chère il était tellement heureux il a trouvé bien sûr c'est pour ça que nous voyons que quand nous sommes dans la vie puis en certain moment et c'est tout à fait normal les désirs de se marier parce que c'est Dieu qui a voulu cela il n'a pas il n'a pas créé l'homme pour que sa santé il a créé l'homme pour qu'il puisse multiplier il a créé l'homme pour qu'il puisse avoir si vous savez que la terre soit remplie vous connaissez cela non ? alors quand ce désir vient effectivement donc tout un chacun on veut ça devient en fait une fois qu'on a trouvé ça devient le motif le mobile alors on dit mais c'est mon bonheur sur toute ma vie entière si je n'ai pas ça moi je dis la vie n'a pas de valeur est-ce que vous vous souvenez ? c'est pour que dire que vous pouvez voir faire des choses de la bonne manière alors on s'ébaxe tant l'homme que la femme c'est la même chose mais vous avez remarqué lorsque maintenant vous avez atteint en fait ce mariage en question pour lequel vous pouvez même tuer tout le monde vous alentour et puis même vous prendre vous même tout ça il me faut il me faut sinon je vais m'insuicider bon on te l'a donné trois mois après je n'en peux plus mais tu as atteint ton bonheur et maintenant ce bonheur tu ne le veux plus parce que quand tu es tu as j'ai pu pour y j'ai pu tout le monde je deviens crocaudilé mais une fois on t'a donné effectivement ce que tu avais trois mois après parce que ça ne va pas je ne sais pas où je me suis trouvé ah Dieu Seigneur aide-moi délivre-moi Seigneur donc sur la terre il n'y a pas de bonheur le seul bonheur qu'elle en a gloire à Dieu le seul bonheur qu'elle en a mais c'est les Jésus des Nazareth vous l'avez vous ne voudrez plus jamais vous en débarrasser Alléluia gloire au Seigneur Jésus oh qu'il soit béni il t'apporte la joie il t'apporte la paix il t'apporte la consolation gloire à Jésus et cela chaque jour avec Jésus il n'y a pas de guerre il n'y a pas de dispute non oh il est bon de la voir comme il a chanté mon compagnon tous vos compagnons les soirs iront chez eux mais mon compagnon à tout temps restez avec moi dans toutes mes douleurs gloire à Dieu dans les moments les plus difficiles oh oui mon frère oui ma soeur c'est beau ça l'avoir trouvé c'est un bonheur les autres choses deviennent tout à fait et sont nécessaires ah oui en fait les choses prennent leur sens réel quand nous l'avons d'abord alors le mariage devient un bonheur parce que je l'ai lui quand je ne marche pas avec ma femme il est là moi pas avec mon mari il est là donc je tiens vous voyez il est plus important très important grandement important que tout ce que nous savons oh qu'il soit béni et glorifié donc dans le chapitre 22 d'Apocalypse effectivement pour que nous puissions voir ce qu'il a dit nous retournons cela donc chapitre 22 d'Apocalypse il nous dit le verset le verset donc 7 il dit et voici je viens donc bientôt nous avons lu verset chapitre 1 avec verset 1 puis maintenant chapitre 6 verset chapitre 22 donc chapitre 1 avec verset et puis avec le verset si nos frères peuvent nous aider à s'éteindre les micros tiennent bien ce serait bien aussi peut-être que moi-même avec peut-être vous puissiez ici les choses sont bien coincées tout va bien alors verset 6 non verset 6 alors vous lui dites ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici donc je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles la prophétie de ses livres c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses et quand j'ai entendu et vu vous vous souvenez j'ai tombé c'est comme ça comme vous avez dit Jérémie je tombais donc au pied de l'ange qui me le montrait pour l'adorer c'était tellement fort vous voyez c'est quand même extraordinaire comme les saints et qui nous montrent en fait les choses il faut que nous comprenions qu'il n'y a qu'un seul que nous devons adorer pas une créature mais les créateurs et oui mon frère et ma soeur et Dieu nous reprend vite en fait c'est quand même extraordinaire pour voir nous aimons beaucoup le Seigneur Jésus Christ dans sa façon de faire les choses et comment il nous a montré la manière d'agir de faire quand nous devons servir Dieu comment et de quelle manière nous devons le servir je me dirais mes frères qu'est-ce que je viens de dire mais la Bible dit de lui qu'il ne s'est point arraché à être égal à Dieu mais il a pris la forme d'un oui monsieur alors en tant que serviteur comment il a servi Dieu je ne fais rien de moi-même la soumission ah oui et nous continuons alors il dit maintenant verset 9 il dit mais il m'est dit quand je me procénais pour l'adorer mais il m'est dit garde-toi de le faire voilà des hommes enfin sont servite il dit je suis ton compagnon de tes services et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ces livres qu'est-ce qu'il faut faire voilà voilà la direction qu'on nous montre toujours par de vrais messagers ah c'est clair parce que quand un homme s'élève même s'il a les dons les plus grands il peut m'en insister des morts effectivement et qu'il fait en sorte que les gens puissent le trouver les plus grands les plus spécial les plus ceci cela c'est faisant tous nos alloges effectivement faites très attention parce que là ce n'est plus Dieu c'est pas moi qui dit la preuve dans la Bible ah oui le coeur profondément peu importe je l'ai toujours dit ici frère peu importe la taille du ministère que je peux avoir peu importe la grandeur de dons que je peux avoir que je peux parler les choses peuvent être criées mais mon frère et ma soeur ce n'est pas l'homme qui fait c'est celui qui est dans l'homme qui fait cela donc nous Dieu nous demande à nous de pouvoir toujours voir au-delà du voile ah oui afin que nous sachions parce que le don ne se jamais donner par un don qui dit je me donne les dons des guérisons je me donne les dons jamais aucun homme ne peut s'attribuer cela les dons viennent de Dieu donc si Dieu n'a pas donné des dons tu ne peux rien faire les appels et les militaires ne viennent pas de nous mais ça vient de Dieu donc si Dieu n'a pas fait cela il n'y a rien qui peut se faire il dit adore Dieu maintenant écoutez bien et il me dit n'est-ce-là le point le parent de la prophétie de ses livres car le temps est proche que celui qui est injuste soit encore injuste vous voyez comme nous en avons parlé ça rapporte à quoi vous vous souvenez quand il s'élève et que le temps de la grâce est terminé ah oui mon frère ma soeur il n'y a plus de pardon ah non 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 il n'y a plus de compassion donc alors à ce moment-là dans la nature dans laquelle vous vous trouvez c'est encore ça s'empire encore davantage puisque Dieu n'étant plus l'esprit n'étant plus mais c'est Satan qui rentre en scène ah oui le temps de la grâce c'est cela qu'on appelle le temps favorable où Dieu a le regard là puisque jusqu'aujourd'hui il y a toujours ces sang ces sang sous ce trône effectivement ah oui c'est cela c'est pour ça qu'on appelle ce temps le temps de la grâce le temps favorable à cause du sang et oui ce sang c'est le sang de l'alliance pas de n'importe quelle alliance mais de la nouvelle nous le dirons si Dieu le permet pour que vous compreniez pourquoi on parle de nouvelle alliance ah oui parce que et qu'en est-il avec l'ancienne alliance ah oui il y a deux choses qui sont importantes à pouvoir comprendre et connaître aussi alors il dit mais celui qui est donc injuste soit donc injuste celui qui est donc souillé se suit encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui sain se sanctifie encore voici je viens bientôt et ma rétribilisation est avec moi pour rendre à chacun selon son oeuvre je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier et le commencement et la fin heureux celui qui lave heureux ceux qui lavent pardon leur robe en fait d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par le porte dans la ville gloire à Dieu c'est ce que nous avons pu voir l'autre fois vous souvenez ? ah oui c'est pas si vous vous souvenez la vision que Dieu m'avait accordé de pouvoir avoir vous vous souvenez ? hein ou ce peuple effectivement ah vous vous souvenez non ? eh ben c'était une ville et les portes étaient ouvertes vous vous souvenez encore ? Dieu soit béni allez ben qui donc il y a donc les portes dans la ville dehors les chiens les magiciens les débauchiers le meurtrier les idolâtres vous voyez c'est cela aussi l'idolâtrie est quelque chose de pire en fait mais les gens ne se rendent pas compte effectivement mais la taille révèle l'idolâtrie effectivement parce qu'une des tribus a été rétranchée à cause c'est la tribus des dames je pense que Dieu vous bénisse vous qui vous souvenez encore l'idolâtrie du Seigneur notre Dieu dans l'Exode chapitre 20 il a dit je suis un Dieu jaloux il a dit bien tu n'auras pas d'autres dieux devant ta face tu aimeras l'éternet ton Dieu c'est-à-dire que Dieu aime être aimé aime vraiment être profondément aimé et il veut toujours être le seul tu ne peux pas l'associer à d'autres effectivement c'est pour ça qu'il reprend il châtie tout ce qui sont à lui quand nous commençons à aller plus loin alors il est fou et vient pour nous ramener simplement à pouvoir nous positionner dans cela alors il dit ici il dit il redonne ce qu'il a le robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville dehors les chiens les magiciens les débauchés les meurtriers les idolâtres et quiconque écoutez bien quiconque aime et pratique le mensonge mais vous savez frère et soeur je vais continuer vous savez frère et soeur vous savez il faut toujours prêter attention c'est dans la bible il dit donc quiconque aime et pratique le mensonge qu'est-ce que c'est que le mensonge le mensonge effectivement c'est le contraire de la vérité sanctifie-le par ta ta parole et voilà le problème on vous prêche l'évangile oh non toujours non il a dit c'est parce qu'il a dit non frère l'évangile t'a dit ça la porte t'a dit ça mais toi tu ne veux pas ça j'ai appris vous savez vous pouvez me détester il n'y a pas problème mais j'ai appris comme on a dit l'autre là je savais en fait que les gens adorent maintenant publiquement William Branham et qu'effectivement ils se font baptiser même au nom de William Branham et que oui ils se marient au nom de William Branham donc tout alors quand on leur parle de Jésus ils disent non le temps de Jésus n'est plus là c'est le temps de William Branham William Branham et les nouveaux en fait je pense que dans ce qu'il est en train de voir mais j'ai dit mais tout ça c'est normal on doit arriver à ça mais oui mais qui sont les auteurs de tout ça mais ce sont les prédicateurs ils ont tellement fait des citations sur citations sur citations les gens m'en veulent pour cela mais ces citations vous forment notre Dieu bien sûr qu'est-ce qu'on nous dit frère Branham a dit frère Branham a dit mais frère Branham devient Dieu en fait les pauvres ils n'ont pas voulu ça il s'est battu toute sa vie pour qu'on puisse pas le mettre à cet endroit parce qu'il a pleuré il a même failli abandonner le ministère ce démon là est toujours resté pour détruire quoi l'influence d'un tel homme de Dieu mais oui surtout frère Branham a dit frère Branham a dit et son fils est venu maintenant il dit que frère Branham et c'est les saintes vous savez tout un tas de choses oui c'est mais ça et puis maintenant qu'est-ce qu'on arrive encore davantage oui qu'il se fâche que vous vous fâchez ce n'est pas mon problème j'ai été envoyé pour prêcher c'est moi la parole de Dieu et qu'est-ce qui se passe maintenant ce que écoutez c'est le ministère des bandes moi je n'ai jamais vu dans les saintes écritures où il est parlé que Dieu a envoyé des bandes pour pouvoir prêcher même si vous pouvez quand même me détester asseyez-vous un tout petit peu et dites bon c'est monsieur il est embêtant mais réfléchissons un peu où est-ce que Dieu peut envoyer une bande Dieu envoie des hommes donc c'est le ministère des bandes non le frère a prêché et bien donnez aux croyants qu'ils puissent écouter les bandes à la maison mais quand nous nous rassemblons laissons le saint-esprit maintenant nous parler non dans l'église évidemment oui vous voyez vous deviez un peu silencieux et belourdi dans les églises effectivement non on ne prêche pas on fout un bouton bonjour frère Neville ce matin il fait beau chez nous ici mais tu es au Congo à Kinshasa ce matin chez nous à Kentucky mais frère réfléchissons un peu alléluia mais frère Neville il n'est pas là on lui dit bonjour ici mais c'est comme ne vous fâchez pas mais c'est comme et c'est ma bonita et c'est oui parce que vous vous souvenez non c'est pas il dit oui c'est ta bonita qui est dans ton église là parce que c'est comme ça qu'il avait écrit dans il dit oui et j'ai fait oui je sais qu'il est dans ton église je dis qu'est-ce qu'elle a fait j'ai dit ah là là qu'est-ce qui s'est passé c'est que Madame Tabernacle pas autre part Madame Tabernacle deux Congolais toujours eux enfin bon c'est la souffrance ils ont guitté les combos prendre l'avion frère je ne sais pas s'ils étaient en stop quelque part mais jusqu'où dans les Branham Tabernacle bon tout le monde peut aller quand même voilà on pouvait apprécier mais là c'était dans un autre but quoi pour venir se marier ok on peut se marier là-dedans qu'il y a un pasteur qui est là-bas célèbre le mariage non nous voulons l'original quel était l'original que frère Branham lui-même puisse bénir notre mariage c'est là le problème mais frère notre frère Branham il y a presque 50 ans je sais pas combien d'années 55 qu'il est il est au repos son cimetière enfin comment on dit son cimetière son tombeau j'ai été là moi votre frère je suis aussi un témoin on peut pas dire qu'il a dit des choses j'ai été pendant des années que je connais j'ai été là-bas là où il a été intéré j'ai été là oui j'ai été là j'ai même des photos dans sa maison aussi mais si j'ai été donc j'ai même tous partout j'ai prêché même il faut je suis rentré je suis arrivé là frère on m'a amené partout et vous savez je vous ai raconté mon témoignage comment cela s'est fait évidemment et donc et donc là où il était enterré il y a même une pyramide comme vous savez la foire jusqu'à comme ça puis l'aigle c'est normal il peut faire la pierre tomba comme il veut mais c'est c'est ce que j'ai vu donc il était enterré mais maintenant les deux la soeur et le frère ont quitté leur pays pour aller là-bas frère même s'ils vous disent que les fois il est mauvais quand même quelque part réfléchissons qu'est-ce qui s'est passé ils sont arrivés à l'église alors il y avait des invités ben maintenant on les avait fait après maintenant il faut qu'on bénisse le mariage voilà frères et soeurs le pasteur William Bradham va bénir le mariage de notre s'il y a une chose qu'on peut dire c'est de la sauce ou de l'oséterie mais bien sûr que oui mais c'est c'est demain vous allez entendre ils vont chécher pour pouvoir me tuer quelque part mais frère et soeur on n'allait pas quand même pas maintenant comme ça quitter les catholiques parce que vous êtes encore pire frère Bradham il est mort comment un mort peut-il baigner ton mariage alors comment c'est comme ça qu'ils envoient invoquer des morts pour dire que je veux que mon grand-père me parle il n'y a pas de différence alors on s'est mis j'ai vu ça Dieu s'est béni est-ce que c'était Dieu a permis de qu'elle puisse arriver à pouvoir pour que moi ça m'arrive aussi aux oreilles pour que je puisse aussi voir la réalité parce que sinon ah oui c'est vrai je voulais raconter ici non moi j'ai regardé toujours comment Dieu fait les choses ils se sont mis là-bas alors maintenant les bénédictions on appuie sous le bouton tic frère Bradham dit ah ce matin nous sommes à un petit dégrad il parlait effectivement parce qu'il dit mais nous avons notre frère ici et notre sœur qui sont là debout pour qu'on puisse pour qu'on puisse prier pour leur bénédiction frère avance frère avance sœur avance la sœur avance mais la sœur dont tu disais qui avance là c'était la sœur Bloomberg ici c'est pas comme ça Bloomberg et la sœur qui s'avance ici c'est Kapi bon alors s'il vous plaît frère soyons quand même sérieux frère Branham il appelle la sœur Bloomberg toi Kapi tu t'élèves pour avancer même les diacs ils vont intervenir quand même c'est vrai frère soyons quand même sérieux c'est quand même vrai les diacs vont dire hé sœur Kapi c'est pas toi c'est la sœur Bloomberg qui va se marier aujourd'hui c'est celle qui est frère Branham appelle maintenant hé oui les gens m'ont pris et puis maintenant on entend maintenant est-ce que vous acceptez c'est dans le nom de la dame est-ce que toi frère lui c'était Moutombo l'autre c'était peut-être Djokjot je ne sais rien est-ce que frère frère Jackson vous acceptez de pouvoir prendre la sœur Bloomberg comme comme épouse et frère Moutombo dit vous voyez c'est vraiment comme la comédie frère c'est parce que vous pouvez dire mais le frère il n'est pas non il dit frère réfléchissons un peu mais plus bas que ça encore dans les choses de Dieu plus bas que ça tu es Moutombo et on parle de Jackson écoutez les bandes et on demande à Jackson c'est Moutombo qui répond et la sœur Bloomberg dit est-ce que vous acceptez le frère Jackson comme votre époux c'est maintenant c'est vraiment Kabinga Kabinga qui répond maintenant pour Jackson alors maintenant en devant Dieu devant le témoin comme le frère Benjamin il y a quelqu'un ici qui veut témoigner que ce mariage parce que c'est comme ça que c'est le bel mariage quelqu'un ici peut-il se lever et dire que je suis contre ce mariage effectivement donc on regardait dans la salle quand il posait la question c'était à la congrégation de cette époque là effectivement dans la salle comme Kabinga Moutombo il n'y avait pas beaucoup de monde ils sont venus avec mais c'est vrai j'ai vu ça il y avait ceux qui sont dans la compagnie qui va aller se lever il n'y avait personne et puis maintenant il dit on va maintenant prier bon le frère Bonhomme a commencé à pouvoir prier bon écoutez bien et puis vous sentiez que Dieu est pitié oui ils peuvent m'en vouloir il n'y a pas de problème mais frère le frère Bonhomme il priait pour le frère Jackson et la sœur Blombard alors là on voit Moutombo et Gapinga qui se mettent à genoux je ne sais pas je sais pas si c'est à genoux où ils se sont tenus je ne sais rien et que le frère Bonhomme bénissait mais il ne bénissait pas leur mariage il bénissait le mariage du passé de Jackson et Bloomberg et puis le frère Bonhomme il dit quand il dit vous êtes mariés et puis il se regarde maintenant je ne sais pas très bien si j'avais vu la suivante comment ils ont fait mais bon puis ils sont donc partis je pense et sortant heureux et pour ça j'avais alors il y a une sœur aussi qui je crois c'était du Canada des choses comme ça qui était dans la même longueur d'onde que notre Bonita ici donc en l'or et voilà cette sœur écrit quand même parce que le frère là-bas qui a dit que il dit que ça c'est les plus beaux mariages donc c'est lui qui conduit donc qui était donc responsable il dit c'est les plus beaux mariages ces hommes ici ont été bénis par le prophète lui-même ah si vous savez les commentaires qu'il faut je reviens ici les commentaires les prophètes lui-même 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 c'est pour voir à quel degré de folie les gens nous détestent pensent du mal de nos frères mais le diable les a tellement lavés les cerveaux frère soyons quand même un peu quand même des hommes spirituels comment William Bonam qui est décédé alors maintenant la sœur effectivement qui dit mais comment ça se passe des choses comme ça quand elle a dit ça les pasteurs là il a commencé à lessiver la sœur j'ai mis des courriers tu te prends toi qui toi 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 tu te souviens à l'époque tu étais une païenne oh j'ai dit mon frère ta sœur elle était païenne mais Dieu maintenant elle est fille de Dieu c'est pas parce qu'il a fait quand elle remarque et comment ce qu'on peut faire ça oui tu étais païenne tu te souviens comment tu étais je te connais d'ailleurs et là comment ça tu te souviens j'ai dit quel esprit ma sœur même s'il était elle s'était même prostituée à l'époque maintenant elle est une fille d'Abraham je ne parlerai plus de sa prostitution maintenant c'est une nouvelle création en crise donc vous comprenez lui il est allé là-bas à commencer et la sœur a tremblé il dit oui d'ailleurs des gens comme vous quand vous ne croyez pas au prophète vous n'irez pas au ciel comme si pour aller au ciel je dois croire au prophète ce n'est pas écrit non dans la Bible ce n'est pas écrit je ne sais pas il faut que je me trouve ici il dit mais crois au prophète tu iras au ciel ce n'est pas écrit le ciel n'est pas le ciel du prophète le prophète c'est un ministère que Dieu donne et c'est lui qui est le propriétaire du ciel c'est Dieu donc je dois répondre aux exigences pas de quelqu'un mais de Dieu c'est ça le problème et alors maintenant la sœur il entend ça et puis la sœur il dit mais il dit bon c'est vrai que vous me dites que j'étais joué j'étais comme ça comme ça j'allais passer mais Dieu m'a sauvé Dieu m'a pardonné Dieu m'a lavé et puis bon pasteur comme vous dites bon je vous demande pardon je vous ai blessé mais je vais vous poser une question maintenant que vous avez célébré le mariage et que le prophète comme vous l'avez dit il a béni ce mariage donc vous vantez parce qu'il faut dire que ces gens cette femme c'est ferré ils sont spirituels effectivement je vous pose la question parce qu'après la bénédiction il faut d'abord qu'ils aillent enfin maintenant après qu'ils aillent se faire enregistrer à la mairie donc à la commune bon les bourgoumes vont leur poser la question quel est le pasteur ah oui qu'il y a baby votre mariage pour que moi je vienne aussi arriver à pouvoir acter ils vont lui dire quoi que William Brennan mais William Brennan il est mort il y a 50 ans on va les arrêter mais c'est de la folie comment vous me dire que William Brennan a béni votre mariage hier alors qu'il est mort il y a 50 ans expliquez-moi vous voyez vous frère et soeur qui tout le temps vous vous fâchez parce que bon quand on touche là parce qu'il ne faut pas toucher sinon le frère il est à très bon frère expliquez-moi quand même ça c'est vraiment la foi en Dieu mais c'est de la folie ça il n'y a rien de Dieu là-dedans il n'y a pas on peut vous pouvez écouter tout le monde vous n'irez nulle part donc voilà destination ça vous ramène simplement à l'idolâtrie on tourne là frère quelqu'un qui est mort il y a 50 ans il ne peut pas béni ton mariage Jésus est vivant c'est vrai frère nous ne réalisons pas ce que la grâce que Dieu nous accorde pouvoir réellement aussi mais c'est vrai je ne sais pas vous dites alléluia gloire à Dieu mais frère c'est comme s'il y a un bloc en vous ça vient vous vous réjouissez mais ça ne pénètre pas parce que quand vous allez vous trouver effectivement avec ah oui votre pasteur il est toujours content ah oui et si vous ne parlez pas des prophètes des messages vous ne prêchez pas des messages vous aussi ah oui et si vous ne croyez pas au message vous ne direz pas vous ne serez pas dans l'enlèvement ah oui vous même ici qui êtes assis vous commencez ah oui ah oui puis vous commencez à penser ah oui le frère c'est vrai le prophète est le seul prophète frère mais ici vous dites alléluia mais le Seigneur on voit mais quand vous sentez l'aveuglement vient c'est la vérité que vous devez défendre frère il dit mais c'est pas possible c'est l'idolâtrie pure et simple frère frère le diable il est malin alors nous continuons rapidement ici pour ne pas vous le verset verset donc voilà verset 15 vous avez dit dehors le chien les magiciens les débauchiers le meurtrier les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge vous avez compris non voilà parce que la vérité n'est que la parole de Dieu voilà le contenu maintenant verset 16 il dit il se dévoile moi Jésus pas quelqu'un d'autre moi Jésus j'ai envoyé qui pour vous attester ces choses où c'est dans les églises je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin est-ce que vous comprenez donc il n'y a qu'un seul Dieu il s'est maintenant révélé qu'effectivement que le seul Dieu là c'est lui c'est pour ça que j'aime notre Seigneur Jésus Christ mon frère et ma soeur Alléluia dans Jean chapitre 17 il a dit quelque chose de tellement si merveilleux dans sa façon de pouvoir faire les choses effectivement et c'est là qu'il nous a montré aussi comment un serviteur peut se tenir dans les choses qui concerne celui qu'il a envoyé il dit ceci Jean 17 et je pense que c'est cela nous pouvons les lire effectivement aussi et si Dieu nous accorde le temps Jean chapitre 17 il dit ceci voilà voilà verset 4 il dit je t'ai glorifié sur la terre ça veut dire qu'il n'a pas cherché une gloire pour lui non 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 j'aime cela il a cherché la gloire de celui qui l'a envoyé ce que nous pouvons remarquer aussi frères et sœurs quand nous regardons aussi cet homme ici William Branham dans son ministère cet homme a aimé le Seigneur Jésus il n'a pas cherché à pouvoir c'est vraiment quelqu'un un véritable serviteur de Dieu un prophète et c'est vrai c'est vrai mais les problèmes c'est ce que les Branhamistes j'ai toujours eu à pouvoir vous le dire je le répète ici c'est moi qui par la responsabilité je le répète je le dis les Branhamistes n'iront jamais dans l'enlèvement je le répète encore les Branhamistes n'iront jamais dans l'enlèvement frères prouvez-le moi dans les Saintes Écritures mais c'est clair qu'ils sont ceux qui iront dans l'enlèvement et ce sont ceux qui sont aussi dans le corps de voilà mais eux ils sont des Branhamistes est-ce que vous comprenez c'est pour ça que Dieu a toujours dit effectivement qu'on doit sortir de toutes les organisations en fait les pentecôtistes les baptistes effectivement parce que chacun se réfère à sa divinité si vous voulez nous ne sommes ni pentecôtistes ni pentecôtistes ni nous sommes des chrétiens nous sommes des disciples de Jésus les Christens Alléluia nous connaissons qui est Jésus et qui il est pour nous nous marchons avec lui seul vous savez c'est pour ça qu'il nous dit qu'il faut naître de nouveau quand nous naissons de nouveau nous savons d'où de qui est-ce que nous sommes donc nés parce que nous l'appelons notre Père qui est aux cieux n'est-ce pas vrai alors il dit j'étais glorifié sur la terre j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné à faire j'aime beaucoup vous savez quand on lit cela c'est quand même quelque chose de glorieux de merveilleux de dire à celui qui l'a envoyé que j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné de faire frère et soeur la question doit savoir toi qu'est-ce que Dieu a eu à pouvoir te donner aussi pour faire nous savons que dans ce monde dans lequel nous sommes Dieu n'a pas fait d'erreur Dieu notre Seigneur n'a pas fait d'erreur à t'appeler toi ma soeur à t'appeler toi mon frère ce n'est pas une erreur c'est pour ça que même si les gens te traitent des déchets il n'y a pas de problème Dieu ne s'est pas trompé en t'appelant toi frère toi soeur le défaut nous l'avons mais nous l'avons nous avons ces ces dieux qui façonnent en fait oui celui qui s'est taillé en fait parce que si nous n'avions pas de défaut nous n'allions pas apprécier l'oeuvre de Dieu en nous c'est pourquoi il a dit aux pharisiens je ne suis pas venu pour les justes il n'est pas venu pour les justes donc effectivement c'est cela que nous pouvons apprécier Seigneur Jésus c'est là que la reconnaissance et l'adoration montent Seigneur mon Dieu j'étais ceci j'étais cela mais ce que tu as fait même dans mon état tu m'as quand même aimé parce que tu vois la différence j'étais colérique j'étais ceci cela je ne savais pas comment m'en débarrasser les gens ne pouvaient plus avec moi mais quand toi tu vins dans ma vie tu as changé ma façon d'être alors là quand tu prives tu ne t'occupes même pas de ce que l'autre qui est à côté de toi va penser ou dire non en fait tu parles à quelqu'un que tu connais tu es reconnaissant à cette personne pour ce qu'il a fait en toi même si quelqu'un dit regarde là comment elle est tu te regardes et il dit Seigneur je sais ce que j'étais ce que tu as tu as fait à moi comment je ne peux te remercier Seigneur quelle est cette chose qui pourrait me séparer de toi aujourd'hui tu ne dis pas cela pour répéter une part de l'écriture non au-dedans de toi-même parce que Dieu aime un cœur sincère qui parle sincèrement effectivement c'est ça que Dieu veut il n'a pas besoin de formule que tu me fasses non je dis que ton cœur à toi lui parle je dis mais Seigneur c'est ce que tu as fait de moi et chaque jour qui passe mon Soba je vois comment tu me transformes et je te remercie ça c'est une reconnaissance du plus profond de la personne et cette personne-là il sera tellement attaché à celui-là c'est comme cela que vous remarquerez très bien que dans les scènes des écritures lorsque le frère avait foui il s'est caché quand il était donc mort on s'est venu vous vous souvenez parce que le frère s'était caché les soeurs très tôt matin avec des aromates il n'avait même pas peur effectivement qu'il y ait des soldats là-bas qu'il y avait une grosse pierre mais déterminé que Dieu le bénisse déterminé c'est pour ça frère et sœur je dis le diable il est vraiment un diable parce qu'une soeur quand vraiment elle est touchée qu'elle aime Dieu vous pouvez voir quand même bon quand même la plupart du temps dans les églises des grands nombres sont souvent des soeurs les frères aiment toujours et je vais prêcher ce sont toujours tu ne verras jamais une soeur qui va dire non 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 elles sont toujours là pour arranger pour nettoyer mais les frères parce qu'il voit c'est un frère qui se met des bouches je suis capable je suis capable mais tu ne sais pas comment Dieu a fait avec cette personne là toujours comme il dit moi je peux être mais quand on va te mettre tu vas faire quoi vous savez le grand problème mon frère c'est de pouvoir accepter la soumission aussi et le respect ah bah oui mais les soeurs n'ont pas de problème vous voyez comment Dieu veut voir ces choses les soeurs n'ont pas de problème mais les frères le frère quand les frères donnent un nom il faut dire non 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 pourquoi parce que je suis frère mais tu es frère mais lui il est rempli de l'esprit si tu étais un fils de Dieu tu t'humilierais c'est comme ça vous savez le révolte commence toujours par les frères prédicateurs on peut dire on peut faire tout le monde c'est un prédicateur il n'y a pas un qui peut dire non monseigneur je suis à ma place ici aide moi pour moi te servir comme frère quand même vous me supportez frère et soeur dans ce corps que vous voyez imaginez que ça c'est seulement la tête va les fouiller une tête qui est ici rien que la tête cette église il y a toujours une tête la boule là on voit ni les bras ni rien il y a un fouille mais quand vous voyez les bras ça dit oh gloire à Dieu c'est un homme normal s'il n'y a pas de doigts c'est un problème ça veut dire que chaque organe est important et à sa place accepte qui est doigt accède d'être doigt pas seulement je vais être l'oeil non tu es doigt agir en tant que doigt pour l'amour du Dieu à ta place tu as des doigt fais le maximum ne dis pas il faut que je sois la tête fais le maximum non je suis doigt je fais mon maximum en tant que doigt Dieu va te récompenser et oui c'est toujours les frères qui n'aiment pas écouter il veut toujours être la tête la tête mais frère tu es les doigts fais les doigts et les soeurs ils ont toujours gloire à Dieu les pasteurs l'a dit alléluia les frères les pasteurs l'a dit les pasteurs l'a dit ici c'est chez moi tu écoutes moi pas les pasteurs moi ici je suis ton mari tu devrais être soumis à moi mais quand même nous tous on doit se soumettre son pasteur quand même je suis ton pasteur c'est comme ça qu'ils sont oui ils sont ici gentils ils écoutent effectivement quand on rentre mais c'est vrai la soeur veut faire comme la parole est sortie non pourquoi attendre moi je ne vais pas comme ça mais les pasteurs nous avons entendu non pasteur oui pasteur à l'église mais ici je suis ton pasteur les soeurs souffrent aussi ils ne disent pas aux pasteurs pour dire leur mari c'est comme ça parce que si elle parle un peu on va dire on ne dit rien comme ça mon mari elle va à la maison elle souffre elle veut prier non aujourd'hui tu exagères trop maintenant va me faire la lessive mais j'ai fait la lessive bon va sécher les chaussettes mais j'ai fait les chaussettes bon les chaussures ils sont où c'est ça c'est ça le problème mais oui frère vous ne regardez pas de la bonne manière et pourquoi je dis que les frères quand elles sont des soeurs des chaussettes non 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 les filles de Dieu elles sont précieuses aux yeux du Seigneur ah oui c'est la vérité frère et c'est ça que Dieu que Dieu nous aide que nous sachions apprécier parce que c'est comme si les prophètes étaient venus pour montrer que les femmes sont des torchons de ceci et de cela non 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 parce que c'est quand même par la femme que le Messie est venu montrer que Dieu n'a pas eu un pouvoir un traité non 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 ce sont des filles d'Abraham filles de Dieu que Dieu aime effectivement aussi ah oui bien sûr et c'est pour ça que Dieu parle aussi de l'épouse vous voyez pas bien il faut bien le voir parce qu'il a bien dit une épouse les principes de santé c'est-à-dire soumise vous direz mais il faut exagérer je n'exagère pas il a fait la relation entre mari et femme pour montrer les caractères qui est dotée dans une fille d'Abraham elle s'est soumée effectivement à la parole de Dieu il dit mais toi aussi mari comment Seigneur il dit bon qu'on fait on puisse arriver mais c'est vrai c'est là le grand problème vient toujours par des frères on termine la réunion effectivement c'est la fois qu'il t'appelle bon soeur allez comment ça va comment vous avez senti la prédication de pasteur comment sent-il comment mais cela n'a pas été prêché vous voyez pas que les prophètes n'ont pas été élevés oui oui parce qu'il n'y a eu qu'un seul prophète qu'un seul messager vous ne vous rendez pas compte vous ne voyez pas tellement qu'on veut nous éloigner du prophète mais ils nous éloignent du prophète pour nous ramener où parce que vous savez sans le prophète il n'y a pas de lumière allez les prophètes ils lui-même devaient dire la lumière vous voyez c'est ça ça travaille dans leur coeur maintenant vous savez parce qu'ils vont essayer de pouvoir trouver le pouvoir parce qu'ils ont la soeur là qui est comme ça alléluia parce que c'est souvent la soeur qui se donne qu'on veut un peu essayer de pouvoir un peu c'est vrai ma soeur tirer un peu à côté pour dire que je vais en faire un disciple pour commencer à être maintenant alléluia moi c'est ça voyez-vous c'est ça le problème qu'il faut comprendre effectivement or quand une fille d'Abraham est touchée par la parole de Dieu frère et soeur elle peut faire des choses extraordinaires si on peut vous rendre les témoignages parce que souvent la plupart du temps les gens n'ont pas de comment Dieu lui-même a eu à utiliser aussi des soeurs oui monsieur oui madame vous savez vous savez c'est vous connaissez la référence Azouz Astrid Azouz Astrid vous connaissez Azouz Astrid bon je vais vous questionnez quelque chose que vous n'avez peut-être pas bien saisie quand on parle d'Azouz Astrid on se souvient effectivement des les fusions du Saint-Esprit mais je veux que vous compreniez que les fusions du Saint-Esprit n'ont pas commencé là parce que William Seymour quand le Seigneur l'a utilisé ils étaient d'abord dans une maison chez eux vous s'y avez merci c'est pour ça qu'il est nécessaire que vous compreniez comment Dieu veut parce qu'il ne faut pas mépriser ce que Dieu ne méprise pas on doit respecter Dieu dans sa façon de faire effectivement s'il a créé une femme d'ailleurs quand Dieu a donné l'homme à la femme c'était la meilleure chose Dieu n'a pas dit je te donne un déchet quand même est-ce que vous comprenez oui parce que souvent le problème c'est que quand on va se passer voilà ils vont dire oh les frères non 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 nous plaçons les choses à leur place selon les saintes écritures pensez-vous que Dieu peut se dire ah je il n'est pas bon que l'homme soit seul je vais lui donner un déchet parce qu'après vous allez me critiquer je vous pose la question quand même Dieu est du ciel il ne veut pas dire je vais donner un déchet il va donner à l'homme la chose qui est meilleure pour Dieu et pour l'homme c'est vrai ou pas parce que d'abord il faut que nous comprenions c'est le temps qui est dans la création comme on a toujours il y a à propos de dire que la femme n'était pas la création je vous ai montré que c'est faux et que la femme était bien dans la création originelle les baramistes vont me tuer il n'y a pas de problème mais la Bible est claire oui c'est 100% vrai parce que si il n'a pas été la création originelle alors il vient d'où ? vous qui voulez mettre des marteaux dessus j'en sais rien avec des coulou j'en sais rien mais il vient d'où ? voyez-vous c'est ça le problème frère au lieu de pouvoir retourner à la source comme on nous a toujours enseigné vous n'allez pas prier dans la bouchure on a dit ceci c'est pas dans la bouchure qu'il faut se référer parce que c'est lui qui a prêché le messager il avait toujours qu'est-ce qu'il a dit voici notre et que voilà alors qu'est-ce que l'absolu dit parce que là il fait taire de monde l'absolu qu'est-ce qu'il dit dans la création originelle nous relisons vite puis nous retournons l'autre côté là-bas dans le livre de Genèse je pense que c'est cela oui c'est cela oui Amen le livre de Genèse je pense au chapitre 4 je pense que c'est cela oui chapitre 4 ou chapitre 5 et que voilà chapitre 2 aussi c'est voilà donc Genèse chapitre 2 chapitre 1 d'abord je ne sais pas chapitre 1 je pense oui c'est ça chapitre 1 Genèse chapitre 1 et puis je vais dans tous ces chapitres et voilà Genèse au chapitre 1 le verset 25 Dieu fit les animaux de la terre c'est la création Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce Dieu vit que cela était bon c'est toujours ça hein puis verset 26 il dit puis Dieu dit pas quelqu'un d'autre il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur le poisson de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail sur toute la terre et sur tout le reptile qui rentre sur la terre verset 27 c'est la Bible hein Dieu créa l'homme à son il clarifie bien je l'aime beaucoup notre Dieu il est toujours clair et puis il les créa à l'image de Dieu je répète encore Dieu créa donc ça c'est la création originelle Dieu créa à son image Dieu créa l'homme donc l'homme était la création originelle non ? Dieu créa l'homme à son image il les créa donc cet homme dont on parle dans la création originelle il les créa à l'image de Dieu et puis il dit il continue il créa l'homme est qui ? est la femme mais c'est pas qu'il n'existe pas non il a créé donc l'homme a été créé la femme aussi c'est la création originelle comment vous pouvez me dire que la femme n'était pas frère et soeur on va arracher de la Bible que la femme n'a pas été dans la création originelle et c'est ci et cela non non elle est bien là la Bible nous le montre que la moque et puis verset 28 il dit Dieu fait quoi ? est-ce que vous voyez frères et soeurs je veux que vous compreniez ces choses elles sont nécessaires nous sommes dans Genèse chapitre 1 pas dans le chapitre 2 chapitre 1 où la création a commencé le premier jour il créa le deuxième jour tout ça c'est ce qu'il a créé Dieu dit que la lumière soit Dieu se parait la lumière de la teneur effectivement et Dieu vu que cela était bon la Bible frère c'est la parole de Dieu toujours dans la continuité il créa l'homme l'homme qui avait créé j'aime Dieu la Bible est bonne elle est claire il créa l'homme et il créa la femme c'est écrit ici Dieu il créa l'homme et la femme il a créé parce que bon et puis il dit ici Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds mettez pliez remplissez la terre et assujitez cela et dominez sur le poisson de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre et voici et voici maintenant on arrive au chapitre 2 nous voyons maintenant Dieu est grand Dieu est bon je ne vais pas rentrer en détail je voudrais simplement que vous voyez la beauté de Dieu la beauté la parole de Dieu elle est glorieuse ah oui c'est la parole de Dieu il faut que l'auteur nous prenne pour nous faire entrer dans les écritures pour que nous puissions voir clair nous avons besoin de lui regardez bien chapitre 2 le verset c'est vrai que je vais quand même lire ici ah le verset 4 le verset 2 je vais lire un tout petit peu voici donc les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés lorsque l'éternel Dieu fit la terre et les cieux aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ n'est jamais encore car l'éternel est-ce que vous comprenez il avait dit ici dans les scènes des écritures que la terre produise il a donc parlé de la sémence puis il a dit que chaque sémence produit selon donc en parlant donc la sémence était dans la terre est-ce que vous comprenez et ici regardez comment on nous clarifie en fait les choses par là-dessus pour qu'on nous comprenne je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on n'aura pas le temps beaucoup parce que je vais conclure vite dans Jean 17 parce que je vais vous laisser si Dieu le permet écoutez bien ici on nous dit voici les origines des cieux de la terre quand ils furent créés lorsque Dieu fit la terre vous suivez et les cieux aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre aucun arbuste quand on parle d'arbuste effectivement c'est que ça est-ce que vous suivez et aucune herbe de champ n'est germée encore vous avez dit ça veut dire germée nous l'avons vu ici avec la pluie de la première et de la dernière saison on a enfoui la sémence dans la terre la germination c'est quand la pluie est tombée alors à ce moment-là la sémence commence à pouvoir germer germination elle sort quand il a crié il a parlé il a parlé effectivement tout était là dedans mais il fallait maintenant que cela soit aussi c'est ça c'est cela alors ici est-ce que vous suivez maintenant on nous dit aucune herbe de champ ne germait encore car l'éternel il est vraiment merveilleux car l'éternel Dieu n'avait pas fait quoi pleuvoir ou c'est voilà est-ce que vous comprenez Genèse 1 et puis Genèse 2 est-ce que vous comprenez il a dit la sémence était en fruit mais ce n'était pas encore sorti il fallait qu'il y ait une germination est-ce que vous saisissez alors il dit ici car il n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver donc cet homme que Dieu avait donc créé était un homme esprit Dieu créa l'homme à son image Dieu n'est pas naturel Dieu était esprit bien sûr bien sûr c'est pour que vous compreniez que c'est la vérité la femme était bien dans la création originale et là cet homme était esprit la preuve de la relire il dit parce qu'il dit et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol l'arrosé quoi c'est pour ça qu'au temps de nourrit ne peuvent pas croire qu'il n'y a rien de plus parce qu'il n'y avait jamais vu la pluie c'était seulement l'arrosé verset 7 l'éternel maintenant Dieu qu'est-ce qu'il a fait formant l'homme de quoi ah maintenant l'homme devient visible ah oui oui c'est vrai il était d'abord esprit maintenant il devient visible pour travailler alléluia c'était donc l'homme dont il dit que l'homme est la femme dans un corps oui monsieur oui madame c'est 100% vrai vous voulez la preuve Genèse chapitre 5 Genèse chapitre 5 voici verset 1 voici le livre de la possibilité d'Adam lorsque Dieu créa l'homme et il est fille à la ressemblance de qui de Dieu verset 2 il dit il créa l'homme et qui et la femme et il fait quoi il est béni qu'est-ce qu'il a fait et il les appela du nom de qui voilà c'est ça cet homme là mon frère c'est ça c'est ça frère et soeur c'est important que Dieu soit béni on ne peut pas rentrer dedans mais c'est important que vous compreniez frère on ne peut pas se tenir à raconter non il faut que vous compreniez d'abord la chose avant c'était nécessaire on ne peut pas traiter des sœurs de chien non ils n'ont pas des tensions non c'est des filles de Dieu frère Dieu 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 il sait ce qu'il fait parce qu'on peut dire oui mais c'est que tout nous démontre effectivement que c'est 100% vrai dans la création originale on a vu bien puis comme on a vu le corps puis c'est normal maintenant qu'il sépare parce qu'il faut qu'il y ait multiplication Dieu est sage mais bien sûr que oui il a donné mes filles allez m'étirer bon dans l'esprit on ne peut pas m'étirer quand même ah oui ah oui ah oui et ce n'est pas pour rien qu'il a fait homme femme enfin vous comprenez retournons dans Jean 17 on laisse là ce côté là en fait c'est pour que vous soyez convaincés parce qu'on va vous dire ah ah un frère il vous tremble le prophète a dit il n'était pas la création originelle et puis vous commencez à trembler frère je préfère trembler à la parole de Dieu parce que le Seigneur a dit une chose que tout homme soit reconnu pour que Dieu seul soit reconnu pour et Dieu c'est la parole au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu c'est important que vous soyez instruits dans les choses de Dieu pour que vous puissiez glorifier Dieu de ce qu'il a fait de vous et ce qu'il attend effectivement de vous en fait c'est nécessaire Jean 17 vous allez terminer par là Jean chapitre 17 que nous lisons tout à l'heure regardez parce que nous devons arriver à quelque chose et puis nous allons prier puis vous allez vous laisser partir Jean chapitre 17 que Dieu soit béni vous savez nous prions pour que Dieu nous aide afin que nous puissions avoir beaucoup plus de temps vous savez nous soupirons à ce que nous puissions avoir de moments prier pour que le Saint Esprit oui frère l'Esprit du Seigneur descend et remplisse le coeur parce que là où se trouve la parole de Dieu l'Esprit du Seigneur vient donc nous nous impérons la grâce c'est qu'il puisse s'aimer la Seigneur qu'il puisse arroser maintenant pour que nous puissions l'adorer oui frère ça nous allons l'expérimenter aussi parce que nous le désirons nous sommes attachés à lui c'est pour ça qu'il nous parle pour que toutes ces choses parce que ce qui ce qui empêche que l'Esprit bien puisse agir en vous c'est tout ce que vous avez reçu là qui combat toujours quand la vérité vient et vous avez des gens qui sont dit nous avons fait 150 dans le message mais en fait ils ont avalé des tours de n'importe quoi ils ne savent pas où ils sont en sont effectivement où le Saint-Esprit va atterrir où ? ils connaissent le Saint-Esprit parce qu'on en a prêché mais l'expérience ils ne l'ont pas eue nous avons besoin de l'expérience je parlais d'Azouza je reviens puis je relise quand je disais pour que vous puissiez voir que Dieu comment il fait les choses donc c'était donc là qu'il a eu à pouvoir faire vraiment l'effusion du Saint-Esprit effectivement dans cet endroit où se trouvaient donc dans leur maison là où se trouvait donc William Seymour avec la concrétation comment ils ont commencé on n'a pas le temps de pouvoir expliquer mais c'est toujours important que vous compreniez parce que dans cet âge où nous vivons nous en avons vu non ? nous en avons vu pourquoi nous parlons de William Seymour ? parce que on a toujours prêché en disant la justification c'était Luther la justification on connait les noms de Luther et puis la sanctification où on connait les noms de John Wesley vous vous souvenez ? j'étais en train de méditer c'est-à-dire j'ai médité je vous l'ai dit c'est l'autre fois si effectivement Dieu m'est témoin et je méditais je lisais effectivement parce que nous allions voir dimanche réunion et tout d'un coup où Dieu que je sers m'est témoin je lisais cela la présence du Seigneur devait tellement je le répète encore plus haut tellement puissante que j'étais assis j'ai quitté la chaise où j'étais je me suis mis à genoux je me suis incliné c'était tellement puissant et fort c'est à ce moment-là qu'il a commencé à me parler vous quand il s'agit des justifications vous parlez de Luther c'est vrai sanctification John Wesley mais pourquoi quand vous arrivez au baptême du Saint-Esprit un point d'interrogation c'est ce que nous a toujours Dieu peut-il utiliser un homme seulement pour la justification et puis pour la sanctification et arriver au baptême du Saint-Esprit c'est le vide vous vous souvenez ? je vous l'avais dans le tableau d'ici c'est ce bas-là qu'on a prêché pour arriver à pouvoir voir effectivement qu'est-ce qu'il en est parce que c'est pas possible que ici nous ayons l'utilisation de Luther là nous ayons la sanctification de John Wesley et ici on parle du baptême du Saint-Esprit mais c'est pas comme ça Dieu doit avoir utilisé quelqu'un si ici il a utilisé quelqu'un les trois étapes il a quelqu'un ici aussi il a utilisé par quelqu'un c'est là qui nous a montré que là c'était William Seymour et c'est par cet homme-là qu'est l'Effusion et tous les hommes tous les prédicateurs y compris William et Abraham tous ils savent à Zouza Srid c'est ce que ça veut dire le baptême du Saint-Esprit avec William Seymour bon or c'est quand même un événement d'une importance capitale pour ceux qui se posent des questions pourquoi cet homme toujours il nous ramène c'est quand même un événement capital son importance est capitale pour quelles raisons le ministère de William et de Madame c'est la restauration pas du baptême du Saint-Esprit de la parole mais on sait dans les Saintes-Esprit que la lettre tue et c'est l'Esprit qui est aha et nous comprenons aussi qu'est-ce que c'est donc le baptême du Saint-Esprit et vous vous souvenez quand ces mouvements puent avoir son importance en 1900 aha et là il a réussi à commencer en 1900 aha c'est pas par hasard donc on peut pas t'y avoir envie d'ici monsieur c'est qu'on doit voir parce que là on doit se prendre examiner si c'est quelqu'un que Dieu a utilisé comment cette personne était comment Dieu a utilisé cette personne effectivement frère mais c'est important pour que nous puissions voir si cela conforme dans les saintes scriptures c'est-à-dire si c'est conforme et comment effectivement si son ministère était ah oui eh oui mon frère et ma soeur nous avons vu aussi que dans l'âge de l'Odyssée c'est le dernier âge vous avez oublié quelque chose quand Joseph a fait en sorte que ses frères puissent venir la première fois ils sont venus il a mis la coupe dans la gare d'un papa ils sont venus partir effectivement ils sont venus puis la deuxième fois ils ont dit mais écoutez vous avez volé la coupe du maître nous n'avons pas volé effectivement il dit qui est-ce que vous avez encore chez vous il nous reste le petit que papa aime beaucoup qui ça Benjamin il dit mais si vous n'amenez pas votre petit frère ici les deux qui sont emprisonnés à cause du vol ici ne pourront pas vous être rendus ah il dit non ne faites pas ça parce que notre papa il souffre déjà parce qu'il en avait un autre qui est mort et papa ne s'est jamais remis maintenant il a le petit Benjamin qui est à lui effectivement il ne veut pas s'en séparer fais de moi ce que tu veux mais ne touche pas à Benjamin parce qu'il ne rentre pas à moi il dit non 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 il ne connaissait pas c'était enfin il dit non 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 pour que ceci je ne peux pas voir il faut que ceci puisse être libéré il faut amener le petit là qu'il vienne ici ce petit il dit mais pourquoi ce petit qui se dit prenne-nous le vieux il dit non le petit parce que Benjamin était son frère oh frère la bible elle est glorieuse merveilleuse ça nous fait du bien nous asseoir c'est comme cela qu'ils sont retournés vers leur papa il dit mais qu'est-ce qui s'est passé parce que ce qui était extraordinaire c'est que chaque fois qu'ils allaient acheter du blé ils retournaient ils donnaient au papa le blé mais ils ouvraient le sac ils trouvent que leur argent était remis papa dit mais vous avez volé du nom papa nous n'avons pas volé on a donné et on a mangé et puis bon on nous a relâché et on est parti on ouvre nos sacs évidemment et on trouve le blé et l'argent dedans ils ont détesté leur frère Joseph oh Joseph avait eu un son je disais qu'il était debout sa jambe de blé était debout c'est les autres s'inclinés c'est pour ça qu'ils ont voulu le tuer tu vas dire que nous allons nous inclinés 23-3 évidemment on va te tuer on va voir effectivement ils ont détruit son témoignage pensant que ça les arrangeait bien oh c'était effectivement Dieu qui permettait cela vous voyez le plan de Dieu est contraire à la pensée de ça les Joseph qu'ils ont refusé qu'ils ont détesté qu'ils ont critiqué qu'ils ont dit on va le tuer on va détruire on va tenir son témoignage effectivement ternir cela c'est ces Joseph là vers qui ils se sont retrouvés ça ça rend compte ils se sont même ils commençaient à mettre les haut au maître oh maître ils ne sont pas des voleurs il est regardé ils ne sont pas des voleurs il dit mais trouvez-moi votre petit mais jamais non maître coupez la tête l'herbe s'incline il dit ramenez-moi votre petit parce que il voulait revoir son petit frère Benjamin qui pensait il voulait même un peu revoir Dieu est grand il s'est consolé les hommes il avait il avait de la sagesse pour agir effectivement avec ses frères il dit aussi longtemps que votre frère vous n'êtes pas là en tout cas personne ne va arriver à pouvoir ils se retournaient papa papa j'accord il dit mais qu'est-ce qu'il y a encore mes enfants il dit bon on est revenu avec les blés on vendu un goût de l'argent dedans mais maintenant nous avons un problème parce que quand on était la fois passé il y avait la coupe du maître dedans et quand on est retourné là-bas on se dit mais quelqu'un de vous avait volé ici on a gardé le frère il est dans la prison il dit mais qu'est-ce que vous voulez il dit mais ce chef-là il exige il exige quoi encore ah papa je me suis dit prends-moi il dit non non il ne veut pas de moi il m'a demandé est-ce que vous n'avez pas un petit frère il dit quoi il demande de tomber jamais vous voulez encore m'amor aujourd'hui vous m'avez déjà tué et vous m'avez séparé de Joseph parce qu'il aimait beaucoup Joseph vous vous souvenez vous m'avez Joseph il est mort maintenant je suis fils c'est Benjamin parce que sa femme vous connaissez non il y en a qui fait Benjamin ici vous voulez encore me tuer prendre mon Benjamin c'est vous me tuer il dit papa nous ne voulons pas te tuer je donne ma vie pour Benjamin si Benjamin ici il ne revient pas c'est moi qui dois mourir là-bas alors ça calmait papa il dit allez-y c'est mon coeur Benjamin voilà qu'ils arrivent effectivement là avec Benjamin et tout ça et puis alors quand Benjamin est arrivé Joseph s'est mis debout il a vu son petit frère il s'est tourné il a pleuré c'était pas que je ne voyais pas effectivement il a pleuré il ne savait pas comment se contenir il est sorti il a pleuré il a fait son effort quand même et puis il ne savait pas se contenir et puis les gens ne comprenaient pas tellement très bien pourquoi il s'est pécipsé parce que c'est le dernier le vote il dit oui c'est le dernier effectivement c'est lui qui restait effectivement il savait c'était son petit frère c'est le dernier le dernier effectivement et il a pleuré derrière il a pleuré derrière et puis bon ils attendaient effectivement on va mettre la corde autour du cou de l'un on voit les gardes qui viennent ils dressent les tables on va couper comme ça parce qu'ils ont mis les chaises au nombre de ce qu'ils étaient effectivement aussi alors ce qui est extraordinaire c'est que ils ont remarqué quelque chose ça bouleversait et on les a fait asseoir selon les nés les secondes jusqu'au dernier Dieu est grand il ne comprenait rien pendant ce temps là Joseph avait déjà placé sa femme dans son palais parce qu'à ce moment c'était tellement fort quand il a vu Benjamin il ne savait plus se contenir donc là c'était son coeur donc il a fait libère c'est qu'il est en prison donc là il se dit alors l'un d'eux il regarde il dit on le fait à tort à table et puis en plus il dit je suis l'uné jusqu'au dernier et puis maintenant c'était le moment où on devait servir les les messons là et puis on veut les servir on sert au premier on sert au deuxième effectivement et quand on arrive au dernier vous savez comment il a fait il lui a servi une double portion le dernier Benjamin il a reçu une double portion l'âge et la odyssée l'âge et la odyssée c'est le dernier des âges elle devait avoir une double portion voilà oui Dieu est parfait parce que la gloire c'est la dernière maison c'est la plus grande en fait parce que c'est la dernière donc c'est le dernier âge effectivement double portion vous avez William Seymour vous avez William Brennan le baptême du Saint-Esprit et la restauration de la parole la puissance de Dieu c'est conforme aux saintes écritures et conforme à la manière d'agir de Dieu frère nous avons une grâce extraordinaire c'est de pouvoir marcher et servir c'est Dieu qui est vivant lève-nous nous allons priez